Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Géraldine Lemaire de The Refiners. Bonjour Géraldine. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, bien sûr. Géraldine Lemaire, The Refiners que j'ai cofondé avec Carlos D'Azéper-Gobille il y a deux ans. Mais je suis entrepreneur depuis 1995 dans l'Internet. Déjà. Déjà, oui, ça fait grand-mère presque, maman de trois garçons. Et puis, j'ai bougé aux États-Unis il y a 11 ans et j'ai co-créé un certain nombre d'entreprises toujours dans le digital sur ces 20 dernières années. Tu dis depuis 1995, c'est quoi le digital en France en 1995 ? C'est les balbutiements. C'est le début, c'est les pelles et les pioches. Donc, on a commencé avec, pourquoi je dis les pelles et les pioches ? Parce que c'était au tout début, la création de sites Internet, une agence web qui s'appelait au tout départ Looping Communication et puis qui est très vite devenue B2L, rejoint le groupe Omnicom BBDO. Et puis après, en 1997, j'ai créé une boîte qui s'appelait RapidSight et qui a un petit peu révolutionné l'hébergement de sites Internet. Alors maintenant, on dit le cloud. Mais à l'époque, il n'y avait que des gros serveurs et il s'agissait de fractionner tout ça et de donner des offres à 200 francs par mois. Ouh là là, ça fait un peu bizarre. Pour les agences, justement. Tu vas beaucoup trop vite. Looping Communication, donc c'est ta première boîte ? Oui, c'est ma première boîte. B2L, on va dire, parce que Looping, ça a été vraiment anecdotique. Et tu parles très vite de CLM. Mais alors, comment tu l'as créé cette boîte ? C'est quoi l'histoire ? T'as bossé avant ? Tu sors d'études ? Il se passe quoi ? Il se passe quoi avant ? Alors, j'étais déjà mariée à l'époque avec Loïc. Et moi, je suis sortie en fait de Schéma. D'accord. En 1995, j'ai été diplômée. Déjà maman, puisque j'ai eu mon petit garçon en simultané. Arthur, mon aîné. À la sortie de tes études ? Pas à la sortie de mes études, en fait. En troisième année. D'accord. En troisième année, mariée déjà. Et puis, avec une vraie volonté de commencer à bosser, d'entreprendre ma vie. Et je me suis dit, mariée, on va tout de suite me poser la question de savoir si j'allais avoir un enfant. Donc, comme ça, la carte était complète, mariée, mais avec déjà un petit garçon. Et j'ai commencé, en fait, à travailler chez Macan Erickson, qui montait juste son équipe interactive. Et c'était un petit peu compliqué pour moi, justement, en étant maman. Et j'ai compris que ça n'allait pas le faire. Et au même moment... Mais on doit te regarder bizarrement, quand même, quand tu débarques, en disant, j'ai 23 ans, un enfant marié. Oui, 23 ans, un enfant, mais bon, voilà. Mais on m'a surtout demandé souvent si je prenais mon après-midi, parce que j'allais le chercher à la crèche. Ça m'a très vite énervée. Et il se trouve que Loïc avait fait... Donc, mon ex-mari avait fait une année de césure. Oui. Et donc, il était encore à HEC à ce moment-là. Et il y avait cette... Voilà, il y avait cette envie de... On se rendrait compte qu'il y avait des choses à faire. On commençait à avoir des projets avec Peugeot, notamment. Et donc, on s'est dit, on se lance, on crée... Il y a un besoin. Il y a un besoin dans le digital. Enfin, à l'époque, on ne disait pas, il y a un besoin dans le digital. Il y avait l'Internet qui arrivait, il y avait les sites Internet qui commençaient à arriver. Et donc, les grands groupes, tout de suite, avaient besoin de ça. Donc, voilà, c'est parti de ce constat. Et on s'est dit, de toute façon, personne ne sait faire, donc on va essayer. Mais vous ne saviez pas faire non plus ? Ah ben non, on ne savait pas faire non plus. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, il faut aller creuser dans la mine et puis découvrir. Je me souviens d'une anecdote qui était notre premier designer. Et à l'époque, détourer les images, c'était compliqué. Puis les images étaient très lourdes. Enfin, voilà, on a fait comme les autres. On a appris sur le tas. Et du coup, vous aviez des développeurs ? Comment, tu veux créer un site pour Peugeot en 95 ? Tu ne le fais pas comme ça, il faut une pelle, une pioche. Voilà, et donc on a recruté effectivement notre premier développeur. Et puis, il n'y avait pas les vici non plus. Donc, il s'agissait effectivement d'avoir des clients. Les premiers clients qui nous ont fait confiance, c'était Elida Fabergé à l'époque et Peugeot. Et effectivement, avec ces clients, on a recruté notre premier développeur. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu quand même une grosse agence. Et tu te souviens de ton premier site, du coup ? Mon premier site, oui, je me souviens très bien. C'était pour Elida Fabergé sur une partie dentifrice, une de leurs marques. Et oui, bien sûr. Et c'est marrant parce que te dire sortir un site sur le dentifrice en 95, ça ne sert à rien. C'est que de la com' en fait. Non, mais en fait, l'idée, c'était de... Maintenant, ça paraît complètement... Non, c'était des petits jeux pour les enfants. D'accord. Avec des cases à cliquer qui se coloriaient. Voilà. Donc, oui, il y avait... C'était assez innovant. Et donc, cette boîte a grossi ? Oui, cette boîte a grossi. Et donc, est devenue, en fait, est devenue une partie d'Omnicom BBDO assez rapidement. Qui vous a racheté, qui a investi ? Qui a investi, racheté, voilà. Et c'est une boîte qui a évolué jusqu'à une centaine... Une agence qui a évolué jusqu'à une centaine de personnes. D'accord. Sur la période jusqu'à 99, à peu près. Donc, ça, c'était 95-99. D'accord. Je suis vraiment là. Mais en simultané, j'ai commencé avec B2L. Et en 97, en fait, effectivement, quand on se rend compte qu'il y a le besoin des sites web, il y a le besoin d'hébergement. Et donc, c'est en 97, Loïc a continué avec B2L. Et moi, je suis partie sur la partie hébergement avec RapidSight. D'accord. Que tu crées toute seule ? Qu'on crée, enfin, que je crée toute seule. Qu'on crée ensemble, dans le sens où on était ensemble. Mais par contre, qu'il y a ces bureaux séparés, c'est mes équipes, je suis CEO. Donc, voilà. Et, excuse-moi, ça me fascine parce que vous êtes hyper jeune, vous êtes parent. Vous avez eu votre deuxième enfant quel âge ? Juste en même temps, en 97. Gauthier est né en juin 97. Des baboules ! Et du coup, ça fait quoi de gérer des boîtes, créer des boîtes, avoir des enfants ? Comment tu gères tout ça ? Et je ne me pose pas la question, en fait. C'est juste, c'est des choix. Et en même temps, je me rends compte que c'est la meilleure manière de pouvoir avancer sur les deux fronts. J'avais très envie d'être maman, d'avoir une famille. Et en même temps, je me rendais bien compte que mes enfants ne m'appartiennent pas. Et qu'il faut que je construise aussi ma vie professionnelle. C'était aussi tout aussi important pour moi. Donc, j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat, malgré les challenges, la possibilité de le faire. Sans que personne ne me dicte mes choix ou m'impose des choix. Donc, c'est compliqué. C'est sans financement. C'est bootstrap. C'est vous qui vous payez. Oui, enfin, se payer, c'est un bien grand mot. On paye surtout nos salariés. Donc, derrière, effectivement, ça passe par des choses où vous êtes entrepreneur. Vous avez deux boîtes et vous demandez à vos parents s'ils veulent être caution de votre logement. quand vous décidez de prendre un petit deux pièces et de louer. Parce qu'on vous dit, oh là là, mais vous êtes un profil super dangereux. Vous étiez à Paris ? On était à Paris. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais bon, je pense que c'est des vrais choix constructifs. Et donc, du coup, tu ne dors pas ? Tu prends un congé mat, tu te quittes deux, trois jours ? Ça, c'est rigolo sur les congés mat. J'ai une anecdote comme ça. Quand j'étais enceinte de Gauthier, du second, j'ai un client, on bossait tous les deux chez B2L. Et à l'époque, je travaillais avec mon nom de jeune fille. Parce que la boîte était petite et puis on était jeunes. Donc, ça faisait un peu bizarre, monsieur, madame. Donc, les gens ne savaient pas qu'on était mariés. Et j'ai un client qui va voir Loïc et puis qui lui dit, ta chef de projet, là, elle est vraiment bien enceinte. Elle ne va pas nous planter quand même. Je lui ai dit, non, ça va, j'ai confiance. Donc, non, bon, les congés mat, j'ai eu de la chance parce que mes aînés sont nés sur des périodes estivales. Arthur en août, Gauthier en juin. Donc, du coup, c'était plus facile pour faire le juin. Mais bon, pas particulièrement. Je ne me posais pas la question en ces termes. C'est-à-dire que ma vie était organisée autour de mes enfants et de mes sociétés. Donc, voilà. C'est marrant parce qu'il faut une certaine maturité. Très jeune, vous vous êtes propulsé dans un truc. Vous avez dû prendre des sacrés claques quand même à ce moment-là. Oui, des claques. Et puis, mais bon, ça, c'est sûr parce que c'est difficile. Moi, mon plus gros stress, c'était de me dire que j'avais des gens que je devais payer à la fin du mois. Ce n'était pas tant de savoir comment moi, j'allais gérer parce que je me disais, bon, on va s'organiser. C'était plutôt de se dire, bon, il y a des salaires à assurer à la fin du mois. Des enfants à nourrir aussi. Oui, des enfants à nourrir, bien sûr. Mais j'avais plus de stress sur eux. Oui, je comprends. La charge d'âme, pour moi, n'était pas tant sur nous que plus que sur les gens qu'on avait onboardés dans notre aventure. Et il y a bien d'où cette envie d'entreprendre ? C'est parce que tu t'es rendu compte que tu avais un enfant et que ton premier job était trop compliqué ou la perception des autres était trop compliquée ? Ou c'est une envie que tu avais en toi depuis toujours ? C'est tes parents qui t'ont transmis ça ? Non, pas particulièrement. J'ai des parents qui étaient profession libérale. Donc du coup, effectivement, c'est une forme d'entrepreneuriat. Pour moi, c'était plus un côté de choix et de liberté. De liberté de choix, plutôt. Et depuis, tu as toujours été entrepreneur ? D'accord, donc la lignée RapidSight, tu dis que c'était du cloud, de l'hébergement ? C'est de l'hébergement, oui. D'accord, donc tu t'es dit, les pelles et les pioches, il faut que je plutôt distribue des pelles et des pioches plutôt que de creuser, quoi, à un moment ? En fait, on s'est très vite posé la question de savoir où on hébergait nos propres sites avec B2L. Donc on s'est rendu compte que l'offre française, elle était quand même très cloisonnée et qu'il fallait investir des gros montants mensuels sur des grosses machines à l'époque chez Olean, des choses comme ça. Et on s'est très vite tourné vers les Etats-Unis, regardé comment ça se passait là-bas. Et à l'époque, il y avait donc une société qui s'appelait Highway Technologies, qui est maintenant devenue Verio et qui commençait à faire du fractionné, on va dire, du cloud. Et donc, c'est des gens avec qui on a monté RapidSight. D'accord. Vous êtes allé voir les Américains, vous leur avez dit... Oui. D'accord. En termes d'infrastructure, c'était hébergé aux Etats-Unis. Ce qui posait potentiellement des problèmes de rapidité à l'époque ? Pas du tout. Non, pas du tout. C'était complètement transparent. D'accord. Parce que les sites n'étaient pas lourds, il n'y avait rien. Il faut voir que les sites Internet, à l'époque, c'était des pages HTML.bar. Et encore, il n'y avait rien, il n'y avait pas de vidéos, donc c'était aucun problème. Et là, pareil, comment tu fais ça pour aller voir tes Américains ? Tu les appelles, tu leur envoies un email, tu y vas ? Oui, en fait, c'est un coup de fil, c'est un mail, c'est une connexion. C'est coucou, on est en France et voilà ce qu'on fait. Et on tombe sur des gens très ouverts qui réfléchissaient à l'Europe et qui commençaient à ouvrir en Allemagne notamment. Et de fil en aiguille, on passe très vite un accord avec eux et on monte RapidSight. D'accord. Et donc RapidSight devient quoi ? C'est quoi l'aventure de RapidSight ? RapidSight évolue jusqu'à fin 1999 où mon chemin croise celui du patron de domicile qui était l'hébergement que venait de lancer France Télécom à l'époque. D'accord. Et puis bon, on avait un très gros marché puisque je pense qu'on avait à peu près toutes les agences web avec RapidSight sur la France. Et donc on commence une discussion tous les deux sur une anecdote en fait au départ parce que mon chemin a croisé domicile parce qu'on avait sorti une pub. À l'époque, on faisait encore des pubs papiers et ils avaient une communication qui était exactement la même que la nôtre. Donc il y avait deux choses l'une, soit on se parlait, soit je leur envoyais une lettre en disant mais comment, vous êtes gros, c'est pas possible que vous nous copiez comme ça. Et pour le coup, j'ai décroché mon téléphone et je lui ai dit ça serait bien qu'on se parle parce que je vois qu'on fait les mêmes pubs. Donc on a peut-être des choses en commun, en mode sympathique, pas du tout. Et on a fini par beaucoup se parler puisqu'à l'époque, c'était Nicolas Dufourc, le patron de Wanadu. Et puis il a racheté RapidSight. D'accord. Donc première session totale ? En simultané avec B2L, oui, oui, oui. D'accord. Fin 99, oui. Donc vous n'avez pas 30 ans, 26, 27, 28 ans ? 27. 27 ans, vous vendez deux boîtes ? Oui. Et vous avez deux enfants ? Oui. Et vous restez dans les boîtes ou vous partez ? Alors B2L, oui, il y a eu un accompagnement. France Télécom, ça a été extrêmement rapide et je fais de la passation de pouvoir. Et du coup, tu te dis quoi ? C'était bien vendu, vous étiez content ? Ah oui, c'était un tournant incroyable. C'est quelque chose qui a impacté énormément la suite de notre vie d'entrepreneur, oui. C'est marrant de vivre ça en couple quand même. Oui, c'est sympa. Et du coup, tu te dis quoi là ? Tu te dis je vais arrêter un peu, je vais faire une pause ? Non. Non ? Enfin, je ne me suis même pas posé la question en ces termes. On était pris dans cet engouement entrepreneurial et on a monté ce qu'on appellerait aujourd'hui un startup studio. D'accord. Donc l'idée, c'était vraiment de réinvestir et d'essayer de faire des choses intelligemment. Sauf que je crois qu'il y a un facteur très fort dans l'entrepreneuriat qui est, si c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et ça ne marche pas. Donc on a monté ce startup studio en investissant beaucoup, beaucoup de notre argent. On a eu la chance d'en avoir, mais on avait envie de le réinvestir. Ça s'appelait comment ? Ça s'appelait Business Space. D'accord. Et donc on a créé un certain nombre d'entreprises. On a levé pas mal d'argent pour ces boîtes. C'était la grande époque des... Ah, j'ai les noms qui m'échappent maintenant. Europatweb et autres messiers, etc. Bernard Arnault, oui. Voilà. Et donc on a créé un certain nombre de boîtes avec l'idée d'intégrer toute une structure. Donc vraiment, comme on voit les modèles de studio aujourd'hui. Donc on avait en interne le juridique, le RH, le financier, le marketing. Donc beaucoup de... Enfin, un certain nombre de personnes. Et puis on commençait à monter... Il y avait du dev aussi. Et puis on commençait à monter les projets. Ce qu'on fait un peu chez Cosa Vostra. Voilà. On commençait à monter les projets. Et puis après, on trouvait des équipes pour le faire. Mais je crois qu'on a eu un certain nombre de choses qui étaient trop tôt. Et puis le modèle n'était pas... Voilà. C'était pas encore dans les... Voilà. Dans les mœurs. C'était... Et puis en plus, il fallait trouver... Déjà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des vagues d'entrepreneurs. Des wagons entiers, même de personnes qui veulent entreprendre. Qu'on se repose à l'époque. Qu'on se projette. C'était quand même moins le trip. Enfin, j'ai un souvenir d'études à un moment où... Au début des années 2000, il me semble, je crois qu'il y avait une majorité de jeunes diplômés qui voulaient être fonctionnaires. C'est vrai. Mais il y avait quand même cet engouement des années... Enfin, voilà. Avant que tout ça éclate, il y avait quand même un engouement et une volonté de faire. Et donc, oui, c'était... Et donc ça, ça a été une étape. Tout est succès-échec, mais un échec relatif. Ou ça a été... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec Business Space ? On a beaucoup appris. Vous avez beaucoup cramé. On n'a pas de société qui... On a beaucoup cramé. Oui. De notre propre argent. On a beaucoup appris. Et puis, non. Moi, je trouve que c'était très constructif. Ça m'a... Voilà. Il y a des choses qu'on s'est rendu compte qu'il était... Enfin, moi, j'ai vraiment compris que quand il était trop tôt, que le marché n'était pas prêt, on pouvait avoir une très, très bonne idée. Et on le voit encore maintenant. Il y a des boîtes, aujourd'hui, là, en 2018, qui cartonnent. Alors que les mêmes idées, il y a 5-6 ans, étaient des flops totaux. Donc, bon. Ça. Mais ça nous a permis aussi de faire émerger la boîte suivante, qui était U-Blog. Donc, le lancement des blogs, qui était la suite de l'aventure. Et du coup, ça a duré combien de temps, ce Startup Studio ? Je ne sais pas, 2 ans, oui, quelque chose qu'on a, 2-3 ans. Ce qu'il faut savoir couper, aussi. Je veux dire, ce qui m'intéresse dans ces aventures, c'est se dire, ok, là, je pense qu'on est... Oui, bien sûr. À un moment donné, il faut se rendre compte que ça ne marche pas. Et pourtant, c'est des boîtes sur lesquelles on avait réussi à lever. Comme je le disais, par exemple, avec EuropatWeb, des choses comme ça. Donc, là aussi, beaucoup appris parce que c'était le début de l'émergence des Vici. Et du coup, c'est assez marrant. Vous avez vraiment vécu un truc en accéléré dans tout ça. C'est-à-dire, quoi, l'espace de 7-8 ans après la sortie, vous avez deux créations d'entreprises, deux sessions, une création de Startup Studio, un échec relatif. Et là, vous vous dites, on recommence. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et une évolution avec une vraie volonté de pouvoir faire des sites web facilement. Parce que jusqu'à présent, c'était quand même... Enfin, jusqu'à ce moment-là, c'était très à la mano. Et donc, émerge, en fait, d'une boîte qu'on avait commencé à créer qui s'appelait Tecora et dont l'idée, c'était de faire des sites de manière très simple. Très facile, très automatisée. Là encore, avec un contact avec les US, émerge Hublog et puis qui va très vite devenir Sixparts. D'accord. Et vous ne vous dites pas, à un moment, on va se poser ou... Non. Non, non. Vous avez du feu sacré, là. Non, ce n'est pas du feu sacré. Mais je crois que c'est aussi vrai pour Loïc que pour moi. Voilà, on avait envie de continuer, de faire, de... Ce n'était pas une option. D'agir. En fait, on ne s'est même pas posé la question. Non, ce n'était pas une option. Et vous investissiez déjà à l'époque ? Oui. Oui, on investissait. On a créé des liens extrêmement forts avec les Etats-Unis très tôt. Et on a eu la chance de, comme ça, de nouer des liens avec des gens qui, aujourd'hui, sont des icônes. Mais oui, on a investi très tôt dans LinkedIn. On a investi parce que c'est des gens qu'on connaissait et avec qui on a... Je pense qu'il y avait un alignement d'âge, de planète, de vision. Donc, on allait beaucoup aux Etats-Unis déjà à l'époque. C'est une belle époque, ça, en effet. Et puis, accompagner des gens... Donc, tu parles de Reed Hoffman ou de... Oui, de Reed Hoffman, absolument. D'accord. C'est fantastique, c'est un petit peu... C'est magique. Oui. Oui, oui, c'est magique. C'est quelqu'un de magique. Et tu le sentais déjà à l'époque ? Tu le rencontrais, tu disais déjà, c'est quelqu'un de magique ou il est devenu magique ? Ah non, enfin, c'était déjà Paypal à l'époque. Donc, oui, c'est des gens qui avaient déjà une envergure, une vision qui vous transportaient. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, Hublog, Six Apart, c'est là où vous gagnez pas mal en notoriété, je crois, quand même, non ? Écoute, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que Loïc a été beaucoup évangélisé sur les blogs. Donc, probablement, il y a eu plus d'expositions à ce moment-là où il a commencé lui-même à publier, à produire du contenu, du podcast aussi. À l'époque, il faisait pas mal de podcasts. Audio et vidéo. Oui, d'abord, c'était audio. Parce que là, on ne parle pas encore de la vidéo. Vidéo, c'était vraiment, pour l'instant, à ce moment-là, le tout départ. Et puis, c'est une belle rencontre. Pourquoi Six Apart ? Parce que c'est une belle rencontre avec Ben et Mina Trott, qui étaient aussi en couple, qui étaient un petit peu plus jeunes que nous. Et donc, on a eu aussi cet alignement de planètes. Et donc, très vite, on est devenu, en fait, la partie européenne, IMEA, comme on avait bien dit à l'époque. Maintenant, je crois que c'est un peu désuet. IMEA, c'est Europe, Middle East and Africa. Oui, c'était drôle, cette espèce de bloc. Et donc, on s'est rapprochés de Six Apart avec UBloc. D'accord. Et du coup, vous aviez une sorte de ménage à quatre, en tout cas, en termes de... Oui, eux, ils étaient aux États-Unis. Mais bon, voilà, c'était juste ce côté, effectivement. C'était deux couples. Mais eux, ils étaient aux États-Unis et ils développaient leur boîte. Nous, on était en Europe et on développait la nôtre, qui s'est avéré être la même après. Et donc, le modèle économique, d'abord, vous partez sur un modèle traditionnel d'agence, puis un modèle d'hébergeur, puis un modèle de start-up studio. Et là, vous arrivez sur un modèle de publisher, en fait, c'est ça ? Oh, start-up. Alors là, enfin, pas un modèle de publisher, un modèle de start-up, parce que Six Apart, c'était un outil. C'était vendre du... On ne vendait pas de contenu. C'était un outil pour pouvoir, pour les gens, pour pouvoir très facilement créer des blogs. Ils payaient pour ça, alors ? Ah oui, oui, bien sûr. Ok. Vous ne mettiez pas de pub sur les blogs ? Non, non, non. C'était un service. Et donc, il y avait aussi une grosse partie qui s'appelait MovableType, qui, en fait, a... Il y a eu un move, à un moment donné, un choix qui était de sortir de l'open source pour en faire quelque chose de payant. Et ça a ouvert la voie à WordPress, qu'on connaît maintenant, qui, eux, étaient en open source. Et donc, effectivement... Mais à l'époque, c'était surtout MovableType qui était l'outil pour développer des sites web facilement et des blogs, en l'occurrence. WordPress, c'est une très belle boîte, Matt Mullenweg. S'il parlait français, j'adorerais... Matt, ça a fait une boîte absolument sublime. Absolument sublime. Oui, mais je crois... Je lisais une statistique il y a 2-3 jours, et je crois que c'était 30% du web mondial et sur Movable... Pardon, et sur... J'aurais bien aimé. Et sur WordPress. Oui, je crois qu'on est presque à 35, c'est de la folie. Et il reste très jeune, je crois qu'il a moins de 35 ans. D'accord. Et donc, du coup, cette aventure, moi, en effet, c'est... À ce moment-là, je crois que je vous ai vu un peu sortir du buis, quoi. Du buisson, en tout cas. Et je me souviens très bien des premiers blogs et de... Enfin, Loïc était un peu le premier blogueur de France. Ah oui, 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 carrément. C'est un évangéliste. Franchement, il a beaucoup peuré dans ce domaine-là. Et toi, ton rôle derrière était... Comment tu répartis les rôles dans le business, là-dedans ? On a toujours eu une répartition des rôles qui était assez simple. Et je crois qu'elle est assez visible. Enfin, en tout cas, elle était assez visible à l'époque. C'est que, évidemment, Loïc était le facial, avait d'énormes qualités en termes de communication. Et pas que, mais... Et moi, j'étais plus sur la partie business au quotidien. D'accord. Donc, le producteur versus un acteur. Un bon équilibre. Voilà, un bon équilibre. Oui, oui. Et en parallèle, vous avez eu un troisième enfant ? En 2001, il était... Oui, oui, oui. Greg est né en 2001. Donc, c'était plutôt au moment... C'était au moment de la partie studio. À 30 ans, tu as eu trois enfants, trois entreprises. J'ai eu Greg à 29 ans. Oui, oui. Ah oui, maintenant, j'ai un grand de 22, un deuxième de 20 et un de 17. Ce qui vient d'avoir 17 ans. D'accord. Greg. Eh bien, c'est vrai que c'est... Oui, oui, oui. C'est sympa, à 45 ans, d'avoir des grands comme ça, c'est cool. Non, mais c'est vrai... C'est vraiment très, très cool. Mais c'est vrai que, de temps en temps, on se dit... Quand on a deux enfants, quelques boîtes, on dit... Putain, je suis un guerrier. Mais alors... Vous étiez des sacrés guerriers. Je suis peut-être une guerrière. Oui, oui. Parfois, maintenant, avec un peu de recul, je dis... Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais bon, voilà, je l'ai fait. Et c'est vrai que ce n'était pas si visible. Je veux dire, enfin, je... On voit... Vous ne masquez pas complètement votre vie privée. Donc, on voit que vous avez des enfants qui sont... Que tu as des enfants qui sont assez âgés. Donc, on se doute qu'il y a eu une histoire un peu comme ça. Mais je n'en ai pas le souvenir à l'époque. Non, mais j'étais plutôt... D'abord, repassons les choses dans leur contexte. Ce que Facebook est aujourd'hui n'était pas ce que j'ai dit hier. Oui, bien sûr. Hier, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Donc, les réseaux sociaux n'étaient pas... Mais avec Loïc, on a toujours préservé, effectivement, notre côté familial, les enfants. Parce que, bon, je pense que ça n'apporte rien. Alors, maintenant, c'est amusant. Ils sont grands. Mes aînés, ils commencent à voir leur vie. Et voilà. Donc, c'est un petit peu anecdotique. Et puis, c'est sympa. Et puis, je suis fière aussi. Donc, il y a ce côté... Oui, quand ils font des choses, j'ai un peu mon hashtag Proud Mam. Proud Mam, mais bon, je n'ai jamais vu l'intérêt ni le besoin d'exposer ma vie privée. Je pense qu'il y a une partie business qui est suffisamment publique, sans pour autant... Donc, il y a des sphères qui n'ont pas besoin d'être publiques. Ça ne regarde que nous. Non, après, sans forcément les présenter. Mais il y a quasiment un intérêt, relation presse, en tout cas, justement, de ce côté... Oui, mais bon, j'en ressentais pas le besoin ni... Et puis, voilà, je voyais pas l'intérêt de jouer le côté presse, super maman. Enfin, bon, c'est pas mon truc. Voilà, j'étais là pour... Oui, côté business, probablement, mais pas mon côté perso. Absolument, je préfère... Voilà, c'est un peu... Il y a un petit côté jardin secret. Et bon, je crois qu'il y a toujours ça encore dans ma personnalité. Il y a... Voilà, il y a effectivement ce que je mets sur les réseaux sociaux. Puis, il y a une autre part de ma vie que je ne mets pas. Et comment... C'est quoi tes journées, juste à cette époque-là ? Comment... Quand tes gosses sont à la maternelle, enfin, t'en as qui sont aux primaires... Tu fais un 9h-18h et puis... Je n'ai jamais eu de nounou à temps plein. Parce que, de toute façon, quand j'ai eu mes enfants, je n'aurais pas eu les moyens de l'avoir. D'accord. Donc, mes journées étaient organisées aussi autour de mes enfants. Dans le sens où j'avais juste une petite jeune fille qui allait me les chercher à l'école. Mais je rentrais assez tôt à la maison. Je me suis toujours occupée de mes enfants en fin de journée. Et puis, après, je recommençais à bosser. Quand, voilà, très classique, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans. Beaucoup de papas aussi, finalement. Eh bien, c'est chouette. Moi, je ne peux pas dire beaucoup de papas. Parce que, du coup, pour le coup, en tout cas, de mon point... Enfin, moi, je pense qu'on était encore sur... Non, j'ai... Il y avait un côté très matriarcal dans la manière dont on a fonctionné. Mais bon, je n'en ai pas souffert. Et c'était un deal qui m'allait très bien. Mais je pense qu'il y a eu une évolution aussi. dans les 20 dernières années. Où, finalement, il faut voir qu'avant 95 ou avant 2000, on travaillait de chez soi le soir. C'était possible, mais... Compliqué. Compliqué. Je veux dire, maintenant, on travaille sur... Enfin, pour beaucoup de boulots comme les nôtres, on travaille sur notre ordi. Donc, on peut travailler un peu de partout. Maintenant, je crois que c'est... C'est bien et ce n'est pas bien. Mais oui, c'est important. Et puis, c'est vrai. Je vois aussi dans mon entourage qu'il y a de plus en plus de papas qui sont beaucoup plus impliqués. Et c'est fantastique. Enfin, je veux dire, c'est même pas... La question n'est pas de dire que c'est fantastique. C'est normal. Enfin, j'estime que c'est normal. Mais c'est une évolution qui... Voilà, ça prend du temps. Mais c'est même, je pense... Alors, fantastique est plus équilibré. Mais c'est même fantastique pour eux. Je veux dire... Bien sûr. Je n'ai pas de doute là-dessus. Dans mes journées, il m'arrive très souvent de rentrer à 19h, de faire un 19h-21h avec mes enfants. et de retravailler 21h, 23h. Ce qui peut être vu comme une tannée quelque part. Mais moi, je vois ça comme une vraie opportunité. C'est-à-dire que j'ai un père qui rentrait, moi, plutôt à 21h que je ne voyais pas le soir, en fait. Non, je pense que c'est très important. Et on ne se rend pas compte à quel point ça passe vite entre 0 et 20 quand ils s'en vont. Et voilà. Mon intime conviction, c'est qu'on construit des choses dans la petite enfance qui sont difficiles à remettre en place par la suite. Donc voilà, tous les moments sont importants. Et le fait d'être une femme dans les années, on va dire, 2095, 2010, dans toutes tes années très fastes, à ce moment-là, femme, mère, épouse, c'est... Tu sentais des barrières ? Tu avais des choses ou c'était... Aucune. Aucune. Non, je n'ai jamais senti de barrière. Je ne me suis jamais posé vraiment la question. Est-ce que c'est parce qu'on était en binôme homme-femme avec Loïc ? Je ne sais pas. Mais je ne me suis jamais posé la question. Et je n'ai jamais eu de ressenti de... Tu es une femme, donc... Je n'ai pas... Je n'ai eu aucun... Voilà. Ce n'est vraiment pas des interrogations que j'ai eues. Je l'ai ressenti au tout début quand j'ai commencé à bosser à 23 ans chez Macan où là, il y avait ce côté, bon... Oui, le côté... Oui, je ne passais pas mon temps à la machine à café. Je délivrais ce que j'avais à délivrer. Et effectivement, je partais chercher mon gamin à la crèche parce que là, à l'époque, je n'avais même pas les moyens de me payer la babysitter. Et où là, tout d'un coup, je me suis dit que ça ne va pas rentrer dans le scope. Mais alors après, pas du tout. Après, je délivrais mon propre chemin. Et je n'ai jamais trouvé autour de moi des gens qui mettaient des barrières. Absolument pas. Comme quoi, il faut... Capable d'avancer. Et du coup, vous avez toujours monté vos premières boîtes, en tout cas ensemble. Les aventures étaient toutes communes. Toutes. On va dire jusqu'à notre divorce. Mais oui, toutes. Donc, en fait, suite à Sixpart, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à développer le web qui, à l'époque, s'appelait les blogs. Et c'était en simultané, en fait. C'était de se dire, finalement, on a maintenant des outils où les gens peuvent s'exprimer. Donc, c'est bien. Mais en même temps, on est quand même obligé d'aller systématiquement aux Etats-Unis pour voir les dernières innovations, comprendre ce qui se passe. Donc, nous, on y allait déjà beaucoup, beaucoup. Et on ne s'est pas levé, là, pour le coup, un matin en disant, tiens, on va faire un business de conférence. Mais plutôt en disant, si on faisait un petit événement en faisant venir des Américains qui, eux, à l'époque, étaient déjà beaucoup blogueurs. Donc, c'était, comme je le disais, Ben-Emina Trott. Mais il y avait Joe Ito aussi qui, lui, est maintenant patron du MIT Media Lab. Il y avait Reed. Il y avait, bon, voilà, toute cette première, en fait, génération aux US qu'on a fait venir. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'inspirer les entrepreneurs ici, de se dire, mince, nous, on est entrepreneurs. On a déjà depuis très longtemps la tête tournée vers les US. Mais en même temps, si on n'y va pas, on n'a pas l'information. Donc, c'est comme ça qu'est né le web. Le web, qui était donc une conférence gigantesque. Oh, gigantesque. C'était 4000 personnes à la fin. Le gigantisme était tout relatif. Oui, mais c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et moi, j'ai souvenir de la première où je crois que la veille du premier jour, on était allé boire d'un coup dans un bar où c'était probablement la première. Je ne sais même pas si on s'est beaucoup revu, mais vos fois où je croisais Loïc. Et c'était quand même très casual, quoi, en fait. Et après, c'est devenu quand même un énorme truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, pour être très sincère, ça a commencé avec des tout petits événements qui s'appelaient les coulisses des blogs. Où j'avais la chance, en fait, que Nokia nous sponsorise les petits faux. Merci Xavier Désor, qui, à l'époque, qui était chez Nokia et qui nous a suivis dès le départ. Et donc, ça, c'était confidentiel. C'était le soir. On faisait ça dans des salles d'hôtel. Et puis, on avait quand même un certain nombre de personnes qui venaient, 100, 120. Donc, on est passé à la... Mais il a été assez visionnaire. Du coup, tu lui dis merci Xavier Désor, mais finalement, il fallait... Oui, il nous suivait, absolument. Mais c'était sympa, parce que Nokia était super visionnaire à l'époque. C'est l'époque où il commençait à donner aux gens ses téléphones, où on pouvait filmer, etc. Donc, il y avait quand même un shift. Et c'est vrai que ça allait bien avec la partie blog. Et donc, voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, bon, ça prend. Donc, on s'est débrouillé. En fait, je me suis débrouillé pour avoir une salle au Sénat, pour pouvoir avoir 250 personnes. Et donc, le Sénat m'a prêté cette salle. C'était en 2004. Et je me souviens d'une anecdote qui était le gros stress de la personne avec qui j'étais en contact quand elle a réalisé que je n'installais pas de cabine de traduction. Et que je lui ai dit que tout allait être en anglais. Et là, elle m'a dit, mais attendez, ce n'est pas possible au Sénat. C'est une institution. Il doit y avoir du français. Je lui ai dit, écoutez, voilà, on est à 10 minutes de l'événement, donc il ne va y pas y avoir. Et ça a été le premier, les blogs. Et puis, gros succès, de 100 personnes. Alors, c'était 2004. Donc, on s'est dit, bon, pour le suivant, on va prendre une salle un petit peu plus grande. Et de fil en aiguille, en 2006, on est allé sur une salle qui était pour 600, 800 personnes. Et là, je me suis dit, bon, là, ça devient une boîte. Ce n'est plus un side project. Et c'est de là que le web est devenu, pendant 10 ans, mon activité principale en production et tout le tout-il. Et du coup, Sixpart, on va revenir sur le web, mais est devenu quoi ? Vous, vous êtes sorti ? Comment ça s'est passé ? Oui, nous, en fait, ils ont récupéré la partie européenne. D'accord. Et puis, Sixpart a évolué, est devenu Vox Média, est devenu C-Média, enfin, voilà, existe toujours aujourd'hui. L'entité, la boîte exige toujours et a évolué vers... Évidemment, ça a complètement changé, mais oui, ça existe toujours aux Etats-Unis. Donc, vous créez quoi ? Votre cinquième, si j'ai perdu le fil, sixième boîte ensemble. Oui, je ne sais pas. Et les répartitions là-dessus, vous avez une discussion à chaque fois, c'est toujours la même, ce n'est pas une discussion, c'est... Non, non, il n'y a jamais de discussion, il y a une espèce de flux naturel et de... D'accord. Voilà. Et puis, non, il y a... Je pense qu'on sait ce que... Voilà, on sait ce qu'on a à faire, et Loïc et moi, et on essaie de le faire au mieux. D'accord. Et le web, c'est tous les deux ? Il y a d'autres personnes ? Non, le web, c'est tous les deux. D'accord. Le web, c'est tous les deux. Et puis, voilà, on a amené et on amène toute la vallée en France. Et en 2007, on décide de bouger aux Etats-Unis. D'accord. Choix très personnel, parce qu'on a envie d'être au cœur du réacteur. Et du coup, la première au 104, c'était en 2007 ou 2006 ? Non, non, non. Le 104, c'était 2008-2009. D'accord. Oui. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tel que tu le décris, donc l'évolution du web était à l'origine. Il y avait quand même une envie de faire venir des gens en France pour donner une envie. Ah oui, c'est Platform for Success for Entrepreneurs. Mais j'ai quand même l'impression que c'est devenu un... Alors, c'est peut-être notre perception depuis la France, mais c'est devenu un vrai événement mondial quand même à un moment, non ? Ah oui, oui. On avait 80 nationalités, si je ne dis pas de bêtises sur le web. Volontairement une taille assez réduite, mais maintenu à 4000 maximum parce que pour nous, ce qui était important, c'est que les gens puissent communiquer entre eux et puissent créer des ponts, être inspirés. Et ce qui est fantastique, c'est les belles histoires. C'est les gens qui... Moi, mes plus gros satisfaits sites sur le web, c'était les gens qui disaient j'ai rencontré un entrepreneur, j'étais inspiré, j'ai compris que je pouvais faire des choses et finalement, qu'ils me disaient aussi, c'est fantastique parce que je n'ai pas toute l'Europe à parcourir, ça me coûte le prix d'un billet d'avion, je viens trois jours à Paris et je peux faire plein de choses. C'est vrai que là-dessus, c'est ton téléphone, ce n'est pas grave, on le laissera, tu vois, ça montrera là. Tu veux que je le stoppe ? Tu peux le stopper si tu veux, comme ça. Je vais le mettre sur off, deux minutes. Donc voilà, ce qui vous prouve que ce podcast est sans coupure. Comme j'ai mes écouteurs quand j'enregistre, j'entendais un bruit de fond. Ce podcast est vraiment live et je n'ai pas éteint mon téléphone donc ce n'est pas bien. C'est de ma faute, j'aurais dû te faire penser. Oui, j'ai oublié en fait. Et donc, oui, parce qu'en effet, quand tu venais à le web, c'était clairement un événement mondial, en tout cas dans le public très européen mais on voyait aussi des Américains ou en tout cas des Américains. Les Américains étaient sur scène, et c'était une vraie volonté, c'est-à-dire c'était aussi pour que les Américains comprennent qu'il se passait vraiment des choses en Europe et en France parce qu'à l'époque, bon, autant maintenant, il y a un vrai regard, autant à l'époque, il n'y avait pas. Et je pense qu'ils ont aussi été souvent impressionnés. Donc, ce qui m'a fait vraiment plaisir avec le web, c'est que je croise encore des gens aujourd'hui qui me disent qu'ils ont été inspirés, qu'on a vraiment joué, fait des choses pour l'écosystème. Et donc, c'est une mission accomplie. Oui, et puis je pense que ça a joué au rayonnement aussi de la France et a donné envie à pas mal de gens d'entreprendre. Non, je pense que c'est un énorme succès au-delà du succès. Non, mais c'est vrai qu'en replaçant les choses dans leur contexte, quand on a commencé le web en 2004, il n'y avait rien. Il ne se passait rien. Il faut le dire, quand on était un petit startupper, il y avait des prix. On avait des prix startupper. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais c'est vrai que ça nous semblait... C'était combien l'entrée ? Pour les startupper, c'était 500-600 euros et puis après, ça pouvait aller jusqu'à 2000 euros. Mais alors, ça, c'est un point important. Moi, j'ai toujours voulu faire de la qualité et délivrer de la qualité. On en parlait juste avant. Pour moi, c'était très important et j'ai toujours énormément respecté mes clients, les participants de le web. C'est vrai que beaucoup de gens venaient me voir en me disant écoute, tu pourrais me donner un ticket parce que c'est cet état d'esprit de conférence. Mais on ne rentre pas dans un Apple Store en disant tu pourrais me donner un Mac. Et moi, derrière, il faut voir que j'avais 150 personnes qui bossaient à la fin pour le web, qu'une production, c'est beaucoup d'humains et que l'humain, ça coûte cher et que sincèrement, même si beaucoup de gens pensaient que c'était une vache à lait, ce n'était pas une vache à lait. C'était un vrai business avec beaucoup de stress et donc voilà, j'allais signer effectivement des sponsors mais les sponsors ne couvraient pas l'intégralité du budget. Donc oui, c'était un business, on n'était pas dans un non-profit. Et c'était vraiment un nouveau business. Je veux dire, c'est que là, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que tu as fait jusque là. A complètement rien à voir. En plus, je faisais 10 métiers dans l'année. C'est-à-dire ? Ah oui, parce que tu as une conférence par an. Alors à l'époque, j'ai une conférence par an. Après, on a fait Londres aussi mais j'ai une conférence par an. Je ne travaille qu'avec des freelancers ou alors des gens qui ont des petites boîtes, qui ont leurs boîtes. Je construis une équipe solide de 4-5 personnes mais qui ne sont pas mes salariés et avec qui on avance. Et oui, c'est un... Pourquoi 10 métiers dans l'année ? Parce qu'au début de l'année, on va signer ses sponsors. Donc on va voir les grands groupes et ça prend du temps. Parce qu'après, on rentre plus dans la partie prod. Donc oui, très riche. Et puis il y a les speakers aussi. Il y a un moment où justement, je ne sais pas, les deux mois après l'événement, tu repars tout de suite tambour battant. Non, c'est du post-partum. Alors c'est presque... C'est très bizarre parce qu'en fait, toute l'année, on focus sur 2-3 jours dans l'année. En plus, nous, c'était en décembre et puis on a gravi la montagne. Ça se passe bien, ça ne se passe pas bien. Enfin, on a gravi la montagne donc on est en haut et puis tout d'un coup, le lendemain, il n'y a plus rien, neige, non ? Il n'y a pas eu l'année où... On a tout eu, on a tout eu. Oui, il y a une année où il y avait de la neige et cette fameuse année où les gens... L'histoire est vraie où Travis, qui a monté Uber, est à Paris. Ils avaient déjà commencé à avoir l'idée avec Garrett Camp de Uber et puis là, il est là, il est à Paris et puis c'est une espèce d'étincelle. Il dit mais ouais, c'est ça en fait. Je ne trouve pas de taxi, ce n'est pas possible et Uber est né juste après mais voilà, il y a, oui, Travis était venu parler à le web et c'est vrai que... Ce qui était magique avec le web, c'est qu'on a eu tout le monde et on a eu aussi beaucoup de lancements de boîtes. Jack est venu lancer Square et à l'époque, Pierre Gorset, personne n'y croyait. Voilà, c'était Evan Williams quand il est venu, donc Twitter, quand il est venu, je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'était en 2007 ou 2008, les gens ne le connaissaient pas. Il parlait de Twitter, personne, enfin, il n'était même pas arrêté dans les allées. Aujourd'hui, ça serait juste inconcevable. Donc ouais, il y avait cette... Et puis à l'époque, il n'y avait pas de conférences non plus. Je pense que on a initié quelque chose sur les plateformes. Après, il y a eu Web Summit mais qui est arrivé bien après. Paddy Cosgrave a fait un boulot merveilleux. Mais nous, on voulait toujours rester à taille humaine. Donc voilà, c'est ce qui était... Pour nous, ce qui était important, c'était avant tout le network que les gens pouvaient se créer et la vraie connexion humaine entre entrepreneurs et puis après, avec les corporate, etc. Et c'est fou parce que du coup, tu te mets au cœur du réacteur dans tout ça. C'est-à-dire, tu vois les boîtes que t'invites, les sponsors et tu connais les... Enfin, tu parles de Evan, de Jack et de Reed. C'est des icônes dans le digital mais tu les connais depuis leur tout début, en fait. Oui, on s'est connus. En fait, il se trouve qu'il y a eu une synchronisation chronologique qui était sympathique c'est qu'on s'est connus au début et puis d'une certaine manière je les recevais à Paris donc on faisait beaucoup de choses en off, c'est vrai, avec le web, avec nos speakers et puis il y avait ce côté effectivement un petit peu plus intuitif personnel qui nous a permis de créer des relations fortes avec un certain de nos gens mais on était... En fait, tout le monde faisait la même chose, on commençait tous des choses et on avançait. Et du coup, vous partez aux Etats-Unis, l'idée c'est c'est quoi ? Alors déjà, matériellement, il faut transférer une boîte de la France aux Etats-Unis. Non, parce qu'on était entre deux boîtes donc il n'y avait pas de... Et puis le web a toujours été une boîte française. Et après, vous partez là-bas pour vous mettre encore plus au cœur du réacteur, c'est l'idée ? C'est découvrir un nouveau monde ? Oui, c'est le cœur du réacteur. C'est un moment donné et on s'est posé plusieurs fois la question et je dois avouer que quand les enfants étaient petits, j'avais une certaine appréhension de bouger aux Etats-Unis parce que mon organisation était extrêmement bien réglée ici, ça roulait. Voilà, quand j'avais mes boîtes parce que je louais mes bureaux pas loin de l'école, c'est des détails et j'avais peur d'être un peu pris dans un système aux Etats-Unis où je savais très bien que l'accompagnement pour la petite enfance n'était certainement pas le même non plus que mes enfants ont été en crèche. Donc voilà, n'était pas le même. L'école, c'est à cinq ans, ce n'est pas à trois ans, etc. Et j'avais peur de ne pas pouvoir continuer. Et donc du coup, à chaque fois, on s'est posé la question et puis même en 97, je pense, enfin au 99 avant de créer le studio, on s'est posé la question et je pense que je n'étais vraiment pas prête. Et en 2007, mon fils aîné avait fait sa sixième et on s'est dit vraiment si ce n'est pas maintenant, on ne fera pas. Parce que justement, Arthur rentrait dans l'adolescence, 12 ans, et il y avait un peu un tipping point. Après, ça aurait été trop tard. Et cette envie d'aller au cœur du réacteur, d'aller à San Francisco était extrêmement présente. Donc on l'a fait. Voilà, on a sauté le pas. Juste avant la crise des subprimes que vous avez vécu dedans aussi. Oui, Alors là, pour le coup, moi, j'ai pris le web à bras-le-corps et Loïc a tout seul lancé Sismic. D'accord. Oui, c'était une période. Puis bon... Donc là, pour la première fois, pardon, c'est important ce que tu dis, pour la première fois, vous scindez un peu vos parcours professionnels. On ne les scinde pas dans le sens où Loïc était un acteur crucial et majeur dans le web sur la partie plateau et speaker. mais en termes de... Oui, c'est un petit peu comme à l'époque de B2L et RapidSight. C'est-à-dire que je prends le web à bras-le-corps qui devient une vraie boîte à ce moment-là. Je disais, on avait passé ce tipping point de 1000 personnes et donc je m'entoure parce qu'avant, je le faisais à la mano. Donc je m'entoure avec l'équipe, comme je disais, de 4-5 personnes. Et puis Loïc monte Sismic. Il faut voir qu'en 2007, c'était juste avant le lancement de l'iPhone, etc. Donc on était au tout début aussi d'une nouvelle ère. D'accord. Et du coup, là, à ce moment-là, vous avez... Donc là-bas, tu recrées ton setup, ta bureau, tes enfants qui vont, tu réorganises toute ta vie ? Je suis surtout très home office là-bas parce que comme le web est à Paris et que... comme le web est à Paris et que... Voilà, je n'ai pas de salarié, je n'ai pas d'employé avec moi. Donc je fais beaucoup de home office, je viens beaucoup à Paris. Et je fais beaucoup de rendez-vous là-bas. Mais en termes de setup, c'est du home office, oui. Et ça doit être quand même dur parce que venir beaucoup à Paris de San Francisco, c'est pas... Enfin, c'est neuf heures de décalage. Je m'en tirerais si je disais c'est dur parce que pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui me plaisent ici et beaucoup de choses qui me plaisent d'un point de vue business à San Francisco. Donc pour moi, ça a toujours été une chance que de pouvoir faire les deux. D'accord. D'avoir un pied ici, il y a un pied là-bas. Et c'est quand même assez magique et assez fou quand tu te projettes dans tout ça, te dire que tu gères un événement qui est à Paris depuis San Francisco toute seule en home office donc avec des équipes qui sont plutôt en France. Oui. Les rendez-vous avec les sponsors, c'est toi qui les fais quand même j'imagine ? Oui, en France. En France ? Souvent de visu donc c'est pour ça que je viens souvent parce que pour signer le gros budget. Mais je fais aussi pas mal de rendez-vous à San Francisco parce que les Google par exemple, tout ça, les Facebook, c'est des rendez-vous que je fais directement en HQ, enfin à la source. D'accord. Et donc le web grossit-grossit jusqu'à 4000 personnes. Oui. Un événement à Londres en plus de Paris. Et donc il s'appelle comment ? Il s'appelle le web aussi. Le web, d'accord. Et finalement, vous le vendez. Oui. C'est ça ? Donc à Reed, si je ne me trompe pas. Reed Midem, absolument. Et donc ça, c'est j'imagine aussi un autre tournant parce que c'était quand même une sacrée structure. Et vous restez impliquée ? Oui, oui. Moi, pendant deux ans et demi, j'ai accompagné Loïc aussi. On reste impliquée sur l'événement avec Reed Midem, oui. Pour finir, si je ne me trompe pas par le racheter ? Oui. D'accord. Je crois que ça, c'est anecdotique, mais c'est un peu ce côté nos boîtes, c'était un peu nos bébés. Et c'est vrai qu'après dix ans de durs labeurs, parce que franchement, ça a été... Voilà. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est amusant. Un jour, mon fils, mon fils grec, qui est le plus jeune, qui a dix ans maintenant, mais qui a vécu la période Loïc en étant petit, m'a dit, mais tu travaillais comme une dingue. Et je disais, c'était du home office. Et de toute façon, et en fait, il avait ce sentiment que de toute façon, si je n'avais pas été à la maison ou pas disponible, c'était pareil. C'était pareil parce que j'étais, à partir du moment où j'étais derrière mon bureau, il ne fallait pas me déranger. Donc voilà. Donc vraiment, beaucoup bosser, mais ça, c'est normal, c'est tout le monde. Je veux dire, à partir du moment où on a sa boîte, on est corps et âme. Enfin, j'espère. Je pense que c'est important. Et oui, donc je les ai accompagnés et puis on a racheté. D'accord. Et du coup, la vente a été faite quand ? En quelle année ? Attends, je vais te dire des bêtises. 2015 ? 2013 ? Non, 2012 ? Écoute, je ne sais plus. Ça paraît bizarre, mais je ne sais plus. Ok, je le mettrai dans les notes du podcast. Il faudrait que je regarde, parce que comme j'ai continué, si tu veux, je sais que le web, effectivement, la dernière édition était 2014. Donc oui, c'est ça, c'était plutôt 2012, je pense. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un projet qui vous appartient, qui est mis de côté, qui est fermé, qui est... Voilà, c'est... Non, je pense qu'aujourd'hui, Loïc maintenant fait Leaders, il fait aussi des événements, mais avant tout, c'est une plateforme et je pense qu'il y a un vrai besoin, parce que ça aussi, c'est identifié par rapport à ce qu'on avait fait sur le web, c'est une plateforme pour aider à détecter des talents, des speakers, et je pense que c'est compliqué quand on n'a pas le réseau. Mais d'un autre côté, c'est qu'il y a tellement d'événements maintenant. Honnêtement, je... Il y en a tellement que même quand on a la chance d'être invité par un peu sur certains, moi, une fois sur deux, je ne peux pas y aller alors que j'ai très envie. Il y a des boîtes à faire tourner derrière, donc on ne peut pas passer sa vie dans des événements, même s'il y a une grosse valeur ajoutée, si c'est bien préparé sur certains. Voilà, donc non, je crois que c'est une période de ma vie. Je pense que si on m'invitait à South Boy, South West, j'irais quand même. Oui, oui. Oh ben South Boy, c'est un truc un peu particulier, c'est quand même une grosse fête, plus qu'un événement en soi, enfin c'est une semaine, c'est voilà, donc puis c'est dans la ville, enfin c'est très particulier, mais voilà, c'est en ce moment. C'est en ce moment, et l'événement, c'est quelque chose qui te branche toujours à fond ? Ah moi j'ai donné dix ans à faire des événements, donc ça va, je crois que j'ai fait le tour de la question. Non, enfin je sais ce que ça représente comme somme de travail, je sais, voilà, et puis il y a un petit, alors il y a un côté absolument génial parce que justement c'est un événement, il se passe quelque chose de très intense, à un instant T, mais en même temps c'est compliqué, c'est un business extrêmement compliqué. Et pendant les jours de l'événement, il se passe quoi dans ta tête ? Tu dors ? Tu dors ? Non, on ne te dors pas justement ! Pendant les jours de l'événement, tu es en mode vigilance permanente, et puis tu essaies d'éteindre les feux, s'il y a des feux, et puis tu... Il y en a toujours, non ? Il y en a toujours, mais encore une fois, comme je t'ai dit, j'avais trois, quatre personnes extrêmement stratégiques autour de moi, et avec qui on fonctionnait en toute confiance. Alors, de mon point de vue, comment j'ai réussi à faire fonctionner ça à distance, c'est avec une extrême organisation, c'est-à-dire que tout était cadré, et très... Voilà, chacun savait ce qu'il devait faire, et aussi avec énormément de confiance. Je me suis toujours entourée de gens, à partir du moment où je disais, bon, ben voilà, où on décidait que leur mission, c'était celle-ci ou celle-là, j'accordais ma confiance. Alors, il ne fallait pas la trahir, dans le sens où... Mais je n'étais pas derrière les gens, en disant, en allant vérifier, mais c'est sur un noyau de personnes, sur un très petit nombre de personnes. Et si jamais tu avais, je ne sais pas, deux, trois petits conseils à donner, des petites recettes pour réussir un événement, il y a des choses qui deviendraient quand même dix ans sur un tel succès ? Tu as dû reprendre... Alors, je viens de le dire, c'est-à-dire que c'est l'organisation et puis d'anticiper beaucoup les choses. Tout ce qu'on peut anticiper, tout ce qui peut être préparé en amont, c'est important de le faire, parce qu'il y a toujours des feux à éteindre au dernier moment, et qu'on n'a pas vu venir. Donc, il ne faut pas se dire, bon, j'aurai le temps d'eux sur tous les détails. Et puis, voilà, et puis vraiment tout paramétrer au maximum. Il y a des stress énormes dans un événement. Le jour où vous ouvrez un événement, vous avez la commission de sécurité qui passe le matin, à 7 heures du matin, pour savoir si vous pouvez ouvrir. Et il faut être capable d'éteindre ces feux-là si ce monsieur vous dit, ben non, vous ne pouvez pas ouvrir parce que là, il y a un problème de sécurité. Enfin, il y a plein de paramètres. En fait, un événement, c'est une somme de micro-détails. Et je pense qu'une jolie production et un événement qui réussit, c'est quand on a... C'est tous ces détails qui ne se voient pas. Et puis, on le dit souvent, le diable est dans le détail. Mais voilà, c'est parce que, parce que voilà, quand les gens arrivent, il faut qu'ils aient leur badge. Parce que quand... Le contenu aussi est très important. C'est ce que j'ai demandé. Et très important. La ligne éditoriale, c'est quelque chose... C'est toi ça aussi ? Non, non, c'est Loïc. D'accord. Et donc, la ligne éditoriale était très importante avec une vraie volonté de séparer le sponsorship de la scène. Et je crois que ça, c'est aussi ce qui fait, vis-à-vis de l'audience, un respect aussi des gens qui payent le ticket. Comme dans un média, quoi. C'est pas parce que Samsung te paye quelque chose que tu vas parler de Samsung pendant tous les deux jours. Je dis Samsung, donc c'est un peu important. Non, non, mais oui. C'est important. Alors après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas Marissa Mayer sur scène et que Google est sponsor, évidemment. Enfin, voilà. Mais ça n'a rien à voir. Je pense que c'est important et c'est un respect de son audience parce que les gens ont envie d'entendre des choses et pas des discours commerciaux. D'accord. Et du coup, après, tu bosses en tant que salarié pour la première fois de ta vie ? Ou comment ça se passe ? Non, non, je ne suis pas salariée de Rhythmidem, mais oui, je bosse dans une entité, dans une grande boîte pour la première fois de ma vie. Avec d'une grande boîte, on va dire, pour la première fois de ma vie. Tu es quand même hors des systèmes politiques. Je n'ai plus les manettes, je ne suis plus au poste de pilotage, mais j'accompagne. Je suis là. Et comment ça peut être le poste de pilotage ? Ça doit être un peu dur, non ? Mal. Mal, parce que le web est une start-up et comme je dis toujours, il faut surtout dans ce type d'événements, il faut être une balle rebondissante et il y a des moments où on fait des choix qui sont aussi un peu des gut feelings et on se dit, bon, tiens, ça, il faut que je le fasse, ça, je vais le faire comme ça en gardant tous les paramètres économiques dans la rentette et ce qui est compliqué dans les grands groupes et je n'en veux pas du tout aux gens avec qui j'ai bossé, c'est juste parce que c'est comme ça, c'est que si tu n'es pas capable de sortir ton tableur Excel à la virgule près et puis qu'il soit validé par un certain nombre d'entités, du coup, ça ne marche pas et puis ça prend du temps donc souvent, tu ne peux pas prendre des décisions rapides et quand tu vois un train passer, tu te dis, bon, il faut prendre le wagon, on va sauter dans ce wagon, le train est déjà passé. Donc, c'est ce côté-là avec lequel j'ai eu beaucoup de mal et puis je n'étais plus chez moi. D'accord. Et du coup, après le web, qu'est-ce qui se passe ? Tu crées, donc là aujourd'hui, tu as The Refiners, entre le web et The Refiners. Il n'y a pas eu grand temps. D'accord. Il n'y a pas eu grand temps. Non, après, il y a un chemin personnel que j'ai dû gérer puisqu'on a divorcé. D'accord. Mais donc, voilà, non, c'est... Mais qui est du coup personnel et professionnel. Je veux dire, à la limite, c'est plus le professionnel qui m'intéresse. Je n'en ai pas là pour parler de David Triget. Mais ce qui est intéressant ou potentiellement, c'est que vous avez monté des business ensemble pendant très longtemps, 20 ans. Et à un moment, au-delà de ton époux, ton mari, il y a quand même ton associé de toujours que... Alors, vous pouvez peut-être toujours bosser ensemble, ça, je n'en sais rien. mais en l'occurrence, ton associé de toujours qui est... Vous faites deux choses différentes. on prend des chemins séparés. Donc, tu trouves tes associés... C'est bizarre. Bizarrement, c'est bizarre. Je ne sais pas, il faudrait demander à Loïc s'il a trouvé ça bizarre, mais je pense que oui. Donc oui, il faut reprendre des marques différemment et puis faire par soi-même et puis aussi faire aussi... Moi, j'avais fait un choix très sincèrement professionnel qui était dès le départ que je raisonnais famille. donc prendre la lumière, c'était pas... Ça ne faisait pas partie de mon... Voilà, on réussissait. Pour moi, c'était une entité qui réussissait. On était dans un... Voilà, ça marchait, on avançait, etc. Effectivement, à partir de là, à un moment donné, il faut sortir un peu de derrière le rideau et puis se dire bon ben maintenant, il faut aller en frontal plus que juste, enfin juste, mais en tout cas, avoir une part beaucoup plus présente de communication aussi. Parce qu'en effet, il y a des dimensions, j'imagine, quand on est... Pour revenir à cette période d'avant, quand on est marié et associé d'un peu de plein de choses, c'est-à-dire qu'on mélange plein de choses, du coaching, du... J'imagine que le soir, tu ne fais pas complètement... Jamais ! Tu ne te dis pas bon, ce soir, on est entre nous, on ne parle plus de business. Non, on a toujours assumé, on a toujours parlé business et ça n'a pas posé de problème et ça ne nous a jamais... Voilà, quand il fallait parler business. Il y a des moments, je me souviens d'un jour pour le web, sur un des derniers, le web, où on était à quelques semaines de l'événement et on était devant un café et enfin, on était chez nous en train de prendre notre café et puis tout d'un coup, on dit mais attends, il y a Black Friday qui arrive là. Ben oui, mais attends, on va faire un Black Friday et puis à 9h du mat', on mettait le Black Friday pour une promo sur les... Voilà. C'est comme ça, comme je dis, c'est ni un choix, ni une volonté, c'est fibreux. On s'est connu, on avait 16 ans, on s'est marié, on avait 20 ans, on a commencé nos business ensemble. Voilà, c'était un fil rouge qui était une cohésion et ce n'était pas un problème du tout. Ça ne nous empêchait pas de faire d'autres choses. Mais c'est vrai que le professionnel était ultra présent. Mais c'est marrant parce qu'en effet, quand tu te projettes pour beaucoup de gens qui nous écoutent, en tout cas moi j'imagine, mais je me dis bosser, j'ai l'impression que je m'échirperais la gueule tout le temps avec le couple. C'est marrant d'avoir eu autant d'implication. Oui, je pense que c'était une collaboration extrêmement profonde et puis une complémentarité aussi qui fonctionnait extrêmement bien. Je pense que d'un point de vue business avec Loïc, on fonctionnait extrêmement bien. C'est une très belle histoire. Et du coup, trouver de nouveaux associés, un nouveau mode de fonctionnement. Donc aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de Carlos et de Pierre. tu peux me raconter un peu l'histoire de The Refiners et comment ça s'est créé ? Je ne suis pas allée chercher de nouveaux associés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le web, pour moi, ce n'était pas un business de conférence. C'était vraiment une connexion, une connexion entre les gens, etc. comme je te le disais tout à l'heure. Et donc, vraiment, je me projetais dans comment je peux continuer à aider les entrepreneurs. Donc, j'étais vraiment dans cette réflexion-là. Et donc, j'ai croisé le chemin de Carlos qui est venu me voir puisqu'il était aussi à San Francisco et qui m'a dit « Écoute, voilà, avec un copain, on est en train de réfléchir à quelque chose, on a discuté. » Je lui ai dit « Ah, c'est chouette, moi aussi, je suis vraiment dans ce type de réflexion-là. » Et il me dit « Aujourd'hui, je viens de voir est-ce que ça pourrait t'intéresser d'investir ? » Et puis, je l'ai arrêté tout de suite et je lui ai dit « Non, en fait, ça ne m'intéresse pas d'investir, mais par contre, c'est tellement aligné avec la réflexion que j'ai aujourd'hui que ça m'intéresserait qu'on puisse imaginer le faire ensemble. Et en 48 heures, on a décidé de s'embarquer ensemble dans l'aventure. Donc, ils n'avaient pas vraiment commencé, ils étaient encore au sein de projet ? Oui, c'est vraiment… Des fois, il y a une espèce de timing serendipity qui fait qu'on… Voilà, on s'est… Ils avaient commencé puisqu'il était dans un état d'esprit de commencer à chercher des investisseurs pour le projet, mais il n'y avait rien d'extrêmement concret. Et donc, du coup, voilà, on s'est embarqués dans cette aventure-là. C'est assez marrant parce que j'ai… Alors, serendipity, c'est ce mot, ce buzzword qui revient beaucoup dans ce podcast. Donc, si je peux le réexprimer, c'est le fait de rencontrer des gens beaucoup à un bon moment et de se retrouver finalement alignés. Pour moi, c'est time and luck. Oui, c'est ça. Et donc, tu as le bon timing si c'est trop tôt, comme on disait tout à l'heure. Tu vois, le studio, c'était trop tôt, par exemple. Si c'est trop tôt, c'est pas bon. Et puis, après, c'est le facteur chance. Mais ce facteur chance, tu peux quand même le provoquer. Par exemple, dans ce cas précis, tu le provoques dans le sens où tu dis, mais écoute, j'y vais, je prends le risque. J'aurais pu lui dire, ah oui, ça m'intéresse et j'investis. Voilà. Donc, c'est cette… Et alors, ce qui m'intéresse de ton point de vue là-dessus, c'est qu'à la fois, il y a ce côté… Pour le provoquer, il y a quand même un… Il faut rencontrer du monde. C'est-à-dire qu'il faut boire des cafés, déjeuner avec des gens, passer ta vie, rencontrer du monde. Et à l'inverse, j'ai une grosse réflexion en ce qui me concerne, mais je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont là-dessus, c'est de se dire, à un moment, j'ai juste plus le temps de rencontrer du monde. C'est-à-dire qu'il faut aussi me focus sur mon business. J'ai des clients, j'ai des employés, j'ai des choses à faire et donc, tout dépend de ton rôle dans ta structure. Mais toi, toi qui as été très, très sollicité… Pierre Vallade me disait, en l'occurrence, que lui, il arrête de prendre des cafés juste pour prendre un café. S'il n'y a pas un objectif ou quelque chose… Et du coup, ça limite cet effet de sérendipité. Largement, ça l'arrête presque, enfin. Et à l'inverse, le fait d'avoir des bureaux partagés, ça le recrée. Il y a pas mal de choses qui font tout ça. Toi qui as été extrêmement sollicité parce que le web, quand même, entre les gens qui voulaient des tickets gratos, les gens qui voulaient participer à la conférence, les gens qui voulaient vous héberger, les gens qui voulaient je ne sais pas quoi, vous sponsoriser. Tu es passé, j'imagine, par plusieurs phases. Mais c'est quoi ton point de vue là-dessus ? Est-ce que tu te protèges beaucoup et tu refuses beaucoup de choses ? Est-ce que tu, au contraire, tu es… Alors, il y a un peu deux parties dans ta question et la première, c'est que je pense que je suis devenue, j'ai une vision maintenant très américaine des choses. Tu mentionnes prendre un café pour prendre un café, c'est un truc qui n'existe pas aux Etats-Unis, en fait, prendre un café pour prendre un café. Tu as toujours, il y a toujours une notion du pourquoi, pourquoi on se voit. Alors, parfois, ça peut paraître un petit peu abrupt. Et autant, en France, c'est perçu vraiment comme… mais en même temps, ça te permet de faire ce tri que tu mentionnes, c'est-à-dire de dire « Ok, on se voit ». Après, il y a un autre facteur aussi, c'est le facteur temps. En France, le problème, c'est que si tu dis « Je vais prendre un café, prendre un café », ce qui peut être vraiment très agréable et très sympa de rencontrer des gens comme ça, ça va te bouffer une heure, ça va te… Aux Etats-Unis, il n'y a aucun problème à dire « Je t'accorde 20 minutes » ou « Je t'accorde… » tu vois, 20 minutes, je pense que c'est à peu près le… Mais voilà, on se voit 20 minutes. Alors, ça implique aussi que si tu as rendez-vous à 2h de l'après-midi, tu es là à 2h et qu'à 2h20, c'est fini. Donc, tu es précis… Et c'est marrant, ça choque vraiment en France. C'est précis, concis, mais tu sais, c'est très efficace et finalement, ça ne veut pas dire que tu ne construis pas une relation sympathique avec la personne. Au contraire, parce que qu'est-ce qui se passe derrière ? Si le pourquoi, on se voit, doit avoir une suite, elle aura une suite et donc du coup, ce rendez-vous va s'étendre dans la suite de la conversation avec d'autres rendez-vous ou avec une connexion avec une autre personne parce que ça peut être aussi, écoute, voilà, je vois que tu connais bien machin, on se connaît bien, voilà, je voulais te parler de… Et pour faire la connexion, c'est un peu dans l'email, je digresse un petit peu, mais dans l'email, c'est l'histoire du double opt-in, tu vois, c'est de dire, aujourd'hui, tu vois que je suis connecté avec quelqu'un ou que je connais bien quelqu'un et tu me dis, j'aimerais bien que tu me présentes cette personne. En France, le gros problème, c'est qu'on va t'envoyer le mail en disant, ah tiens, Géraldine, voilà, je connais machin qui veut te rencontrer et là, tu te retrouves dans un espèce de corner. Ce qui se passe aux Etats-Unis et qui est, à mon avis, beaucoup plus sain, c'est que tu vas faire ce lien en me disant, bon, je vais te dire, écoute, ok, je vais contacter la personne en question, je lui dis, tiens, Mathieu voudrait te rencontrer, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, etc. Donc, tu mets ton... Et là, tu as un oui ou un non. Si tu as un oui, c'est très bien, tu fais la connexion. Si tu as un non, tu retournes vers Mathieu, tu dis, écoute, je suis désolé, je pense qu'il n'a pas le temps ou en tout cas, il n'y a pas vu l'intérêt. Donc ça, je pense que c'est aussi, tu peux structurer en étant très focus sur ton business, ces liens avec l'extérieur, avec des nouvelles personnes de manière, on va dire, peut-être moins française et puis gérer ton temps et je pense qu'il n'y a pas de problème à dire à quelqu'un, écoute, je veux bien te rencontrer mais je n'ai vraiment que 20 minutes parce que j'ai un business à faire tourner plutôt que de lui dire je ne te rencontre pas. Donc ça, c'est peut-être mon côté américain. Après, l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, c'est que j'ai envie de donner en fait, j'ai envie de partager. Alors, c'est peut-être aussi vis-à-vis des femmes entrepreneurs, etc. Mais je me dis que si je peux apporter un petit truc, j'ai bien envie de le partager. Donc, j'ai rarement tendance à refuser des meetings sauf si vraiment, je ne peux pas et que ça ne colle pas dans l'agenda. Mais en général, je prends plutôt les meetings. Mais encore une fois, je sais que c'est... Mais bon, je peux dire, oui, je veux bien qu'on se voit une demi-heure. ça ne peut pas être des meetings de trois heures, c'est sûr. Et je préfère qu'il y ait un peu un call to action, tu vois, de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi concrètement. Je rebondis sur ce double opt-in sur les mails, c'est vraiment quelque chose je pense d'important. Avant de faire une mise en relation, demander à la personne à qui on... Je le fais presque tout le temps, peut-être pas tout le temps, par moments, j'oublie un peu, mais je le fais quasiment tout le temps, c'était Simon Davlatte dans le tout premier épisode de Génération de It Yourself qu'on parlait. Et en effet, en plus, ça a plusieurs bénéfices parce que ça permet aussi de toi reconnecter potentiellement avec la personne à qui tu envoies cette demande, etc. Donc, je pense que c'est... Oui, voilà, je pense que c'est juste, c'est normal et puis c'est un respect de tous. Enfin, voilà. Oui, parce qu'à un moment que quelqu'un t'envoie, comme tu disais, te met dans ce corner-là. T'es dans un corner et puis c'est très difficile, du coup, t'es plutôt mal parce qu'en général, tu aimes bien la personne qui t'a envoyé l'email et qui t'a présenté quelqu'un d'autre. Et bon, alors si tu le connais bien, tu dis dis-moi la prochaine fois. C'est à ce moment-là que je remercie d'ailleurs Camille Sabal qui nous a mis en relation. Absolument, qui nous a connectés en double opt-in. En double opt-in et que je peux avouer mon espèce d'énorme arnaque que je fais avec ce podcast, c'est que grâce à cet enregistrement, je peux avoir plus de 20 minutes avec Géraldine. Oui, ça en aurait donné plus de moins. Donc, je suis ravi. Donc, The Refiners avec Carlos et Pierre, qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, écoute, aujourd'hui, on aide des entrepreneurs non-américains à penser et à aller global le plus rapidement possible. Donc, en fait, ça veut dire simplement que souvent, on se plaint en France, je vais prendre le cas de la France, mais qu'on n'arrive pas à avoir les champions mondiaux, qu'on se fait bouffer par les Américains, voire par des Asiatiques, etc. Je pense que ça vient d'un problème un petit peu d'ADN qui est qu'on a une chance en France, c'est d'avoir un marché qui n'est pas petit, mais qui n'est pas très gros non plus. C'est une forme de chance et de malchance. Voilà. On est ni là, ce qui est le Portugal, mais... Exactement. Alors, tout le monde loue beaucoup, dans l'univers start-up, j'entends, loue beaucoup le modèle israélien, mais forcément, ils n'ont pas de marché. Donc, ils partent tout de suite. Or, en France, comment on peut très vite, relativement bien, en tout cas vite, rentrer dans une zone de confort avec un peu de clients, etc. Et après, c'est très difficile. Et je crois que le modèle de se dire, après, j'irai à l'international, je vais d'abord voir ce que je peux faire en France, signer quelques clients, tester... C'est un petit peu dangereux parce que ça ne veut plus rien dire d'aller à l'international. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est... Alors, attends, je fais juste une parenthèse. Il est tout à fait louable d'avoir des boîtes franco-françaises. Non, mais je veux dire, il est tout à fait super d'avoir des boîtes franco-françaises ou des boîtes qui ont une vocation régionale. Aucun problème. Sur les boîtes sur lesquelles nous, on travaille et qui ont une tech, qui ont un potentiel global, on a ce vrai credo et cette vraie conviction qu'il faut penser global dès le début. Donc, il faut attaquer par la face nord. Attaquer par la face nord, ça veut dire arrêter d'opposer les écosystèmes. On fait des choses absolument magnifiques en France, à mon sens, plus en termes de techno et de produits que de boîtes à part entière. Encore une fois, dans la tech. Après, il faut aider justement ces technos, ces produits à se positionner d'un point de vue global. Et dans la tech, il y a un passage, c'est San Francisco. Pourquoi ? Si je te prends le cas du B2C, comment je trouve aujourd'hui en France un expert qui peut m'expliquer une marketplace B2C, comment développer sur des centaines de millions de personnes. Aux Etats-Unis, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui ont... Il y a des recettes, il y a un livre de cuisine. Il y a des choses... Donc, ça ne sert à rien de réinventer l'eau tiède. Il faut s'en inspirer. Mais en même temps, il ne s'agit pas non plus de plus rien faire en France. Donc, notre vision, c'est d'aider les boîtes à se mettre sur la bonne trajectoire, à la fois en France et aux Etats-Unis et en apprenant de ce qui se passe dans l'écosystème américain. Et puis, que quand les entrepreneurs appuient sur le bouton, cette trajectoire, elle puisse au moins leur donner la possibilité de mettre le satellite en orbite. Après, est-ce que le satellite doit être en orbite ? Personne le sait. On n'a pas de boule de cristal. Mais c'est vraiment ça. Et puis, quand on nous dit oui, mais c'est dur, la boîte, elle est petite, les 9 heures de décalage et puis être à la fois aux Etats-Unis et puis à la fois en France. Oui, mais de toute façon, ça va toujours être dur. Donc, autant commencer dès le départ, comme je disais, par la face nord et puis se mettre bien dans les starting blocks et comprendre quels vont être les enjeux de cette boîte globale plutôt que de se mettre en zone de confort et puis après de se dire peut-être je vais y aller. Oui, on voit en effet il y a quelques exemples qui arrivent à partir de France et sans forcément passer par les US qui, j'ai eu notamment ici Christian Georges, vestiaire collective, qui raconte l'hyper croissance de vestiaire collective et c'est complètement hallucinant. Et une très belle boîte. C'est des niches où la France a alors pour le coup potentiellement de temps en temps un avantage concurrentiel notamment sur le luxe et sur les objets de luxe donc qui est plutôt mondial. Donc, il y a des prismes sur lesquels tu peux aller là-dessus mais en effet ma vision, alors grâce à toutes ces discussions que j'ai pu avoir avec Alice Zaguri, que j'ai pu avoir avec Thibaut Elzière, qu'on prend souvent cet exemple israélien en l'occurrence c'est-à-dire en fait ils voient un marché global immédiatement et je respecte aussi ce que tu dis sur le côté régional ou local. Il y a des très belles boîtes des grosses PME qui font du business et qui ont une vocation locale je veux dire c'est pas du marché qu'on sert. Exactement. On parle vraiment de tech qui tout d'un coup on a dans nos boîtes des jeunes qui réinventent la manière de se laver les dents il se trouve que il s'appelle Willow maintenant Ilan et Hugo qui a créé la boîte au départ mais donc Willow bon ils étaient à Limoges à la base donc franchement je pense que c'est juste compliqué et alors encore une fois il faut il faut pas se dire enfin en tout cas chez The Refiners nous on dit pas aux gens flippez votre boîte venez tout aux US d'abord on investit dans des boîtes françaises avec un fonds américain donc on a et puis si à un moment donné il faut recalibrer flipper la boîte aux US etc. il sera temps de le faire parce qu'il y aura des vraies raisons peut-être des investisseurs qui veulent pas investir autrement que dans une boîte mais c'est pas toujours le cas donc il faut vraiment s'adapter à chaque cas précis et puis je pense que ça permet d'identifier les trous dans la raquette de venir apprendre de venir comprendre et de un petit peu d'ouvrir ses horizons de sortir et se dire ah oui finalement maintenant je vais orienter même depuis la France je vais orienter ma boîte différemment et puis et puis comme ça peut-être que je vais pouvoir lui donner cette envergure dont voilà qu'elle mérite et on accueille des entrepreneurs pas que français on a des boîtes on a des boîtes UK belges on a une boîte allemande donc on essaie vraiment je pense que la problématique elle est pas française elle est européenne mais c'est vrai que c'est un changement qu'on sent assez récent parce que alors nous on a on a donc un start-up studio ici qui s'appelle Padrino on crée des boîtes on a créé il y a quelques années une boîte qui s'appelle WeFlash et qui fait des shootings photos en masse notamment pour pour des agents immobiliers pour Uber Eats pour voilà et et donc dans la dans la deuxième levée de fonds la plupart des gens qui accompagnent WeFlash nous disent faut pas tout de suite voir le marché américain c'est encore trop loin et voilà et en l'occurrence on sent quand même comme tu le dis c'est tellement français je pense que c'est un peu pour le coup dans les français il y a Thibaut Elzière dont je parlais il y a Alice il y a pas mal de gens il y a vous aussi maintenant qui disent mais en fait c'est même pas au premier et puis Thibaut ils ont fait franchement ils commencent à prouver le modèle ils ont des belles choses voilà ça prend du temps évidemment beaucoup d'énergie et un peu d'argent aussi 7 ans sans gagner un euro voilà mais oui et du coup je trouve que c'est intéressant comme idée vraiment et quelque chose qui est un vrai pour moi acquis grâce à toutes ces discussions que je peux avoir et du coup comment ça se transforme tout ça en réel moi j'ai je sais pas je prends ok je prends un exemple j'ai Jean-Charles Kurdali que j'ai reçu sur ce podcast qui a créé une boîte qui s'appelle Fetch il est à il est à Metz et à Nancy pardon il a créé une boîte qui fait de la livraison de food donc il y en a plein mais lui il s'est focus sur des villes secondaires avec un business qui est plutôt éprouvé et il va sur des villes alors en France en tout cas plutôt entre 100 et 200 000 habitants qui généralement sont pas couvertes comment vous bossez avec lui comment c'est lui qui doit venir vous voir comment ça se passe c'est quoi le modèle tu dis vous êtes un fond vous êtes pas un accélérateur on est un accélérateur parce que je crois qu'on tombe dans le bucket de l'accélérateur mais on n'aime pas ce terme là d'accord parce que je pense ça veut pas dire grand chose donc vous êtes quoi vous faites quoi comment ça se matérielle pourquoi je dis qu'on n'est pas un accélérateur c'est parce que je pense qu'on fait plus on aide plus les boîtes à sortir la tête du guidon et faire un reset et comme je le disais l'importance de la trajectoire et de se dire bon bah comment et puis et puis on combat aussi beaucoup la vision du short term c'est une boîte une start up et tu le sais comme moi c'est 5 à 10 ans de vie c'est un voilà donc donc oui on aide les gens à gagner 6 à 12 mois sur sur l'évolution de la boîte sur un certain nombre de points très importants identifier l'orgo to market et voilà des choses qui vont être vraiment cruciales qui sont pas et puis aussi qui vont les aider à aller plus vite à la levée de fonds mais mais pour le coup voilà donc ça c'était comment alors dans le cas précis que tu viens de citer nous ce qu'on regarde c'est d'abord une tech c'est est-ce que donc aujourd'hui l'équipe a une tech parfois un produit mais qui a une vocation globale dans ce cas précis je pense qu'il est plus sur en fait un principe multi local c'est à dire que il va se développer en France mais il va peut-être se développer aussi en Allemagne et puis en Espagne un peu si tu veux sur des modèles comme Blablacar qui sont qui sont des voilà il faut lancer ville par ville presque voilà du multi local il est aussi sur un voilà un champ où il n'y a pas particulièrement de tech c'est on est à part le back office de la gestion des livraisons etc mais il n'y a pas d'innovation tech dans le sens où ça va changer un usage complètement et il y a beaucoup de choses des Etats-Unis donc c'est pas forcément le profil d'entreprise qu'on peut aider parce que désolé Jean-Charles désolé Jean-Charles et je pense que c'est une très bonne idée en tant que telle parce que vraiment il y a une problème voilà c'est dommage que ce soit offert que aux gens des grandes villes désolé mais il n'a rien demandé voilà mais je pense voilà et puis il pense probablement pas aux US parce qu'il a il a raison il n'a pas de raison forcément d'y penser et il a suffisamment à faire en Europe mais donc voilà donc nous ça va être l'identification d'une équipe avec en général un tech un non tech un co-founder tech et un co-founder tech une jolie voilà une jolie promesse et ce qu'on constate aussi souvent c'est que les entrepreneurs en Europe vont tout de suite nous parler du produit des features qui sont parfois aussi le la conséquence de POC signé avec des grands des grands groupes qui ont donné les premiers les premiers petits contrats à ces boîtes là et qui ont demandé la feature ronde alors qu'ils pensaient carré et on va plutôt nous les aider à aller vers une vision alors un exemple pour te donner un exemple concret on a une très jolie entreprise qui s'appelle Lalilo qui est à la fois en France et aux Etats-Unis maintenant qu'on a accompagné et c'est une belle équipe technique des jeunes polytechniciens et qui avait une une vraie volonté d'aider les enfants dans l'apprentissage de la lecture parce que ils se sont rendus compte qu'il y avait un gros besoin qu'il fallait aider les professeurs il y a même un des jeunes de l'équipe polytechnicien qui est allé passer six mois dans une classe de CP pour vraiment comprendre le pain point d'une maîtresse ou d'un maître et donc quand on les a rencontrés ils avaient ce début de tech extrêmement prometteur parce que évidemment je te passe sur l'AI donc un outil pour les professeurs et ils nous disent on veut aider les maîtres et les maîtresses pour que les enfants aient moins de problèmes dans l'apprentissage de la lecture aujourd'hui quand tu leur parles ils t'expliquent qu'ils veulent mettre fin à l'illettrisme et je pense que c'est leur vraie mission je pense que c'est leur vraie mission c'est leur but le produit tel qu'il est aujourd'hui c'est un arrêt sur image à l'instant T de ce qu'ils vont accomplir pendant 5 à 10 ans et donc on a ce travail un petit peu de reset de sortir la tête du guidon d'identifier aussi les trous dans la raquette qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas pour qu'au bout de 3 mois donc on a un programme de 3 mois on investit en amont entre 50 000 et 100 000 dollars et au bout de 3 mois ils aient des fortes convictions ils comprennent la trajectoire qu'ils ont envie de prendre et puis ils puissent aller à la levée de fond qui se fait pas pendant le programme il n'y a pas il n'y a pas d'herbes à billets ni aux Etats-Unis ni en France donc après c'est un processus qui demande énormément de travail ça aussi c'est souvent mal compris par les entrepreneurs mais c'est beaucoup de travail énormément de rendez-vous je pense que pour lever de l'argent il faut 50 il faut au moins 50 voire 100 rendez-vous et avoir 90 noms et peut-être 3 oui et le reste des maïs certains réussissent j'ai eu Pierre Vallade qui raconte que lui il n'avait même pas de deck après il y a le côté repeat entrepreneur il y a un certain nombre de choses et notre investissement se positionne pas vraiment comme un VC parce qu'on fait pas une levée de fonds 50 000 100 000 dollars mais on a beaucoup en fait d'investissements intangibles avec le programme puisque on est là on a beaucoup de mentors on a 300 à peu près 300 mentors et puis ces 50 000 100 000 dollars c'est pour les aider à bootstraper jusqu'à la levée de fonds surtout à vivre parce que ce bootstrap c'est parfois simplement vivre en tant que vivre au quotidien et c'est financé par toi par d'autres personnes par des fonds derrière on a levé un fonds on a levé un fonds de presque 7 millions de dollars et on s'est donné une mission donc vraiment en mode start-up pour le coup au départ parce que Pierre Carlos et moi sommes des entrepreneurs en se disant on va faire un proof of concept c'est pas un métier qu'on connait donc on souhaiterait accompagner une soixantaine de boîtes sur trois ans pour ça il faut quoi on a fait nos petits calculs on s'est dit qu'un fonds de 7 millions faisait bien le bon et puis ça nous a permis d'aller vite donc on a levé ce fonds très vite en 2016 on a fait le premier batch en septembre 2016 on a commencé et on a accompagné jusqu'à présent 40 start-up dans lesquelles on a investi et puis on a le 19 mars la flite 4 qui arrive avec une dizaine de start-up encore d'accord donc voilà donc on est sur une mission vous allez bientôt arriver au 60 alors on va bientôt arriver au 60 et à la fin du fond d'accord donc nouveau fond ou enfin aventure on verra la suite de l'aventure je pense qu'on a voilà il faut déjà qu'on délivre ce qu'on fait aujourd'hui ça se passe bien ça se passe super bien je pense que les start-up sont contentes on a l'idée aussi maintenant là pour l'instant c'est un programme de trois mois mais en discutant beaucoup avec les entrepreneurs on se rend compte aussi qu'il y a une appétence et un besoin pour des programmes courts donc ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place assez rapidement le programme d'une semaine mais pas en mode je vais prendre une photo devant le logo Facebook vraiment en mode opérationnel workshop pendant 4-5 jours j'essaie au moins d'identifier un certain nombre de pain points et d'avancer avec le livre de recettes des US et il y en a qui restent après ? oui oui il y en a qui restent il y en a qui reviennent qui ont identifié les trous dans la raquette qui se préparent mais l'idée de rester est assez en fait ils sont cross-border la Lilo par exemple ils ont les bureaux à Paris ils ont les bureaux à San Francisco Willow c'est pareil ils sont en New York Paris et Limoges et San Francisco alors c'est des toutes petites équipes mais c'est ce côté global c'est ce côté voilà équipe un peu partout et puis c'est difficile à manager mais bon c'est un bel exercice de style super et ça te plaît ? j'adore j'adore être aux côtés des entrepreneurs et puis j'espère que on peut concrètement les aider en tout cas souffler de l'air dans le bon sens certains vont peut-être pas réussir avec les boîtes qu'ils ont maintenant mais j'espère que l'expérience en tout cas déjà leur permettra même s'il y a des échecs leur permettra de rebondir sur d'autres boîtes derrière et puis dans l'ensemble voilà ça se passe plutôt bien si tu revoyais Géraldine au moment de B2L tu lui dirais quoi ? je ne sais pas ce que je lui dirais je lui dirais peut-être de réfléchir plus en termes de Géraldine que de couple mais je lui dirais d'être peut-être plus sur une vision personnelle et je crois qu'aujourd'hui les jeunes femmes réfléchissent plus comme ça donc moi j'ai trois garçons donc je ne peux pas dire je donnerais ce conseil-là à ma fille mais si j'avais une fille je pense que je lui dirais oui essaie d'être de penser à ton chemin pas dans un égo trip encore une fois mais de penser ce que tu es en train j'ai construit plein de choses j'ai bossé depuis donc je n'ai pas de problème par rapport à ça mais je pense que c'est vraiment important d'accord est-ce que tu as des outils des pratiques des petites choses des petits secrets d'entrepreneurs je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur ton iPhone est-ce que tu cours médite saut en parachute des choses qui te font pour le coup pour le coup je ne suis pas du tout moi je suis quelqu'un de très grounded comme disaient les américains donc j'ai vraiment alors c'est peut-être je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité mais je suis très dans le concret dans le présent dans le voilà donc très enraciné je suis très enraciné dans le dans la réalité des choses donc je ne suis pas dans la méditation ou ces choses comme ça d'un point de vue pour moi enfin je pense que c'est mon caractère mais c'est c'est une question c'est toutes les questions d'organisation je pense que il faut il faut vraiment si on arrive si on veut mener de front sa vie de mère sa vie d'entrepreneur ou même sa vie dans une autre boîte je pense qu'il faut voilà l'organisation est clé et ça se traduit comment ton agenda il est comment ça se traduit par des emails auxquels je réponds le plus rapidement possible avec une inbox qui est le plus plus souvent possible à zéro ça se traduit par dans des choses très simples être à l'heure voilà ça se traduit par c'est difficile à dire mais des outils je sais pas tu as une to-do list tout ça c'est dans ton email t'as un Evernote alors oui alors bon Evernote je dis que le jure mais en tant qu'actionnaire mais j'adore Evernote pour moi Evernote c'est un outil c'est un peu mon deuxième cerveau c'est à dire que ça te permet où que tu sois dans le monde de retrouver tout donc pour moi c'est pas juste un outil de prise de notes c'est surtout un outil de mémoire en fait je suis d'accord avec une force qui est différente par rapport aux outils de stockage dans le cloud c'est que tu as voilà tu peux rechercher un mot et ça va te ressortir le pdf où il y a le mot donc c'est pour ça il y a vraiment c'est vraiment j'ai l'impression tu vois j'ai un truc branché en plus c'est de la rame ajoutée donc ça c'est pas mal en termes d'outils email en fait j'en utilise pas je suis très je suis très sur sur Gmail directement je trouve que bon voilà là aussi c'est probablement la puissance de la recherche qui fait la force encore hier je recherchais des emails administratifs mais qui devait remonter à 2012-2013 en me souvenant en fait de choses j'ai tout retrouvé la seule limite c'est le mode hors connexion quand t'es dans un avion pour être plein de mails maintenant on est tout le temps connecté alors là c'est marrant parce que tu vois pour moi l'avion c'est vraiment le moment où j'aime ce mode hors connexion et puis en fait ça me stresse un peu maintenant qu'il y a du wifi partout dans les avions parce que ces trajets San Francisco-Paris Paris-San Francisco c'est 11h de vol c'est une espèce de c'est une espèce de bulle où finalement tu n'as pas mauvaise conscience de ne pas être connecté parce qu'on a cette espèce de mauvaise conscience de checker ces mails de se dire bon est-ce que est-ce que je réponds bien à toutes les urgences donc moi j'aime voilà donc le mode offline me gêne absolument pas c'est au contraire tant mieux je suis d'accord tant mieux je ne pouvais pas j'ai fait un aller-retour donc à New York récemment et le en fait la connexion sur notamment il te laisse te connecter sur sur Whatsapp et Messenger et pas forcément sur tout tu ne peux pas aller télécharger des fichiers des choses comme ça c'est donc des modes très légers et en fait en effet j'ai passé mon mon vol à envoyer des messages recevoir renseigner en fait pour le coup normalement l'avion c'est un moment où je suis moi assez créatif où j'écris où je pense je peux développer des idées je te suis totalement là-dessus voilà moi écoute j'aime bien lire mais je prends je pourrais avoir le temps mais je ne prends jamais le temps je trouve toujours autre chose à faire et donc l'avion effectivement tu vois c'est aussi ces moments-là où tu te dis bon j'aime ce côté des connexions obligatoires d'accord voilà et puis non et puis je crois que c'est vraiment voilà c'est l'organisation c'est un c'est un peu cross cross outil c'est d'accord après des outils il faudrait que je regarde mon téléphone Messenger j'adore Messenger très sincèrement alors c'est amusant c'est qu'aux Etats-Unis on utilise beaucoup plus Messenger que Facebook que Whatsapp ah oui et puis bon Slack oui encore que alors je ne sais pas si c'est un truc de génération mais Slack j'aime beaucoup et en même temps tu vois justement j'ai ce problème de classification de il y a beaucoup d'informations qui arrivent qui disparaissent qui vient en pile voilà qui disparaissent et et c'est c'est assez compliqué et puis Slack moi j'adore on l'utilise mais à la fois il y a ce côté interruption je ne suis pas aussi je ne suis pas du tout réactif sur Slack parce que ça c'est un point c'est aussi c'est bien que tu dises ça parce que c'est c'est par moment un peu comme on est en train de faire là mais tu vois ça rejoint aussi l'histoire de l'avion c'est par moment se dire bon là je fais quelque chose et je le fais si ça me prend une heure je peux fermer les écoutilles un petit peu et donc ça je pense que c'est aussi très très important et ce cette perte d'attention et ce c'est quoi dérangement permanent tu vois cette sollicitation permanente moi j'ai pas de notification j'ai quasiment pas de notification sur mon téléphone les notifications que j'ai c'est comme tu as pu l'entendre le téléphone qui sonne les SMS mais j'ai pas de notification enfin voilà c'est les choses importantes pour moi la notification c'est est-ce que mon gamin est en train de m'appeler est-ce que le bureau est en train de m'appeler est-ce qu'il y a une vraie urgence je n'ai pas de notification email je n'ai pas de notification Twitter je n'ai pas de notification Facebook oui je vais consulter Instagram Facebook etc mais à des moments où je décide de le faire je ne veux pas être poussé pour moi les notifications ça doit rester quelque chose d'important si tu reçois une notification elle doit être dans le domaine de l'important c'est pour t'annoncer que c'est que tu as besoin de réagir dans la demi-heure dans l'heure enfin peu importe mais voilà où est-ce qu'on te suit justement alors sur c'est quoi tes réseaux prévient les JL Twitter, LinkedIn oui Twitter LinkedIn je ne produis pas de contenu enfin je ne suis pas quelqu'un qui produit du contenu donc j'aime bien poster des photos surtout quand je suis à Paris Twitter, Instagram Twitter, Instagram et puis Facebook bien sûr mais Instagram je dirais oui et Twitter Twitter je continue à l'utiliser j'aime bien c'est vrai que bon après ils ont des phases ils ont l'air de reprendre du poil de la bête en ce moment je suis passé très LinkedIn aussi j'ai la chance d'avoir d'avoir à Géraldine sur Twitter ça c'est beau c'est cool c'est voilà bon ça c'est juste ça vient des racines du tout début super écoute j'ai passé un très bon moment je te remercie vraiment de me raconter merci à toi Mathieu je suis ravie qu'on ait pu être comme tu disais que Camille nous ait mis en contact et d'avoir participé à ce podcast merci et bien merci à toi je te souhaite donc un bon retour en Californie et puis et puis on prolongera ça quand on pourra avec grand plaisir merci beaucoup bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital toute l'équipe de CausaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact arrobase causavostra.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse Sous-titrage ST' 501